Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une petite vidéo à mon avis ça va être assez rapide J'ai reçu un colis et un gros colis je vous montre un gros colis Un gros colis de la part de Mattel Où ils m'ont envoyé leur dernière poupée Harry Potter Puisque vous le savez peut-être ils ont des poupées Harry Potter Donc je vais vous montrer ça On commence avec celle-ci et voilà je vous montre Donc c'est Hermione avec sa tenue de Gryffondor Elle a sa cape, elle a sa baguette Qui est, alors je sais pas si vous allez la voir Mais elle est plutôt bien détaillée la baguette, regardez-moi ça Alors personnellement j'ai jamais joué à la poupée même quand j'étais petite Donc je pourrais pas vraiment vous dire si ça ressemble aux poupées d'avant, de maintenant ou quoi que ce soit Mais en tout cas on a Hermione juste ici Donc on a Hermione, Harry, Ron, Ginny, Albus et Minerva C'est une collection qui est déjà sortie Mais je crois qu'ils en ont des nouvelles et il y en a une dans cette boîte Que je vais bientôt vous montrer Nous avons également Harry dans sa tenue de Gryffondor avec sa baguette, sa cape, etc Donc encore une fois le détail sur la baguette il est pas mal du tout Regardez la petite tête d'Harry, il est choupi Et il est pas mal hein ? Avec sa cape de Gryffondor bien sûr Donc on a Harry Potter Ah le vêtement regardez, c'est tout un seul vêtement Donc si vous lui enlevez son pull vous lui enlevez tout avec Ensuite on en a une, je m'attendais pas trop à l'avoir Et c'est Hagrid, regardez-moi Hagrid Et à l'arrière ils ont juste mis Harry, Ron et Hermione Mais voilà je pense que du coup il s'intègre à la collection Mais il est grave bien fait Hagrid, franchement il est grave bien fait La tenue elle est vraiment bien faite En plus ça a l'air d'être un truc un peu molletonné bien fait Sa barbe est en plastique mais ses cheveux ont l'air d'être des cheveux de poupée Non franchement regardez-moi ça Donc on a Hagrid, donc sa barbe c'est clairement du plastique Mais ses cheveux c'est des cheveux Et regardez comme c'est molletonné et tout C'est grave bien fait le détail de sa boucle Et avec Hagrid on a le petit Norbert, le dragon Est-ce que vous allez le voir ici ? On a Norbert le dragon avec Hagrid Donc en fait quand il le porte vous voyez il a dans les bras Hagrid il est grave bien fait je trouve Et il est vraiment plus grand Il est vraiment plus grand que les autres Vous voyez ? Il y a vraiment une différence de taille pour montrer qu'Hagrid c'est le demi géant Donc franchement c'est grave cool Je suis pas sûre qu'elle soit encore sortie chez nous celle-là Je suis pas sûre qu'Hagrid soit déjà sortie Parce qu'on a le packaging avec le nom russe à l'arrière Donc ça se trouve c'est une nouveauté qui va bientôt arriver qui est peut-être pas encore sortie Mais du coup c'est grave cool Hagrid il est vraiment super bien fait J'ai également reçu ceci Et oui c'est une grande poupée C'est Harry Et c'est Harry avec son chariot pour passer la plateforme 9-3-4 Il a Edwige, il a sa lettre d'admission Il a son chariot, il a une écharpe qui est faite très bizarrement Je pense que vous pouvez même garder une partie de la boîte pour faire décor Comme s'il passait à travers le mur Elle est vraiment sympa Donc voilà on a Harry qui va à Poudlard avec Edwige la lettre On a le chariot vous voyez on a le chariot entier Donc c'est très sympa Et effectivement si on regarde à l'arrière de la boîte Vous pouvez ouvrir Vous avez le Poudlard Express et vous avez une partie du mur Et du coup Harry avec son chariot Donc je trouve ça très sympa comme concept De pouvoir garder la boîte pour décorer Et faire une espèce de mise en scène C'est très très sympa Je trouve ça très sympa Surtout pour un jeune fan d'Harry Potter Qui aime bien jouer avec des poupées et ce genre de choses Sachant que Mattel c'est quand même de la très très bonne qualité Donc le fait d'avoir le chariot Harry, Edwige Et puis de pouvoir garder la boîte pour décorer Je trouve ça super super cool comme concept Donc merci de me les avoir envoyés Le Pictionary R Harry Potter Et le concept de ce jeu C'est que vous avez une baguette lumineuse à l'intérieur Et en fait vous allez devoir avec votre baguette Dessiner dans les airs Et quelqu'un va regarder au travers d'une tablette Pour voir ce que vous dessinez Et va devoir deviner ce que vous dessinez de cette manière Ça a l'air tellement drôle que je voulais le tester Et je me suis dit Ce serait tellement fun de faire une vidéo sur la chaîne Où justement on teste le Pictionary R Harry Potter Donc je vais l'ouvrir On va voir à quoi ressemble la baguette à l'intérieur Donc la boîte s'ouvre comme ceci Tadam ! Donc il y a la pile qui est fournie Merci, c'est sympa J'ai fait tomber quelque chose Un bout de carton Elle est énorme la baguette Elle est... Regardez-moi ça Elle est énorme Et je pense qu'en fait Voilà, vous levez l'allumer Donc là elle n'est pas allumée Et là il y a un bouton à l'arrière Donc je me demande si vous devez pas appuyer sur le bouton Pendant que vous dessinez Et du coup Bah voilà, vous devez par exemple Si vous voulez écrire En plus si vous voulez écrire Harry Potter Je pense qu'il faut écrire à l'envers Pour que la tablette le voit à l'endroit Donc il va falloir réfléchir à tout ça Mais la baguette est énorme Il faut télécharger une petite application ensuite Vous vous mettez sur votre téléphone Ou votre tablette Si vous avez une tablette Je conseillerais la tablette je pense Parce qu'au moins c'est plus grand Vous pouvez voir comme ça Et du coup il faut dessiner dans les airs Déjà que dessiner c'est pas facile Mais dessiner dans les airs Ça doit être tellement drôle Un petit coffre comme ceci Vous voyez Et quand on ouvre Vous avez les cartes à l'intérieur Parce que bien évidemment Si on joue au Pictionary Il faut tirer des cartes Pour savoir ce qu'on dessine Ah c'est des... Alors c'est des cartes recto verso déjà Vous voyez Voilà Alors on a les blasons Il faudrait peut-être que... Il faudrait peut-être Il faudrait peut-être que je lise Parce que Il y a les blasons sur le côté Donc je sais pas si ça a un rapport Avec la règle du jeu ou quoi Mais là par exemple Il y a saut, cannes, tresses, diamants Et tomes j'ai du sort Donc est-ce que ça veut dire quelque chose Rire, pleurer, clin d'œil, chanter Vernon Dudley Il faut vraiment que je lise les règles Parce que je comprends rien aux cartes On va regarder la notice les amis Vous pouvez Utiliser des symboles et des flèches Ok Interagir avec l'image A condition d'avoir déjà dessiné quelque chose Oh Vous imaginez si on tombe sur un truc Et c'est genre voler à d'autres dragons Vous dessinez le dragon Et vous faites comme si vous étiez dessus Ou Buck Ça serait grave drôle Dessinez tout ce qui se rapporte aux mots Aussi ténu soit le lien Décomposez les mots en syllabes Donc on peut faire des syllabes Ok pour faire deviner On n'a pas le droit D'utiliser des lettres ou des chiffres D'utiliser des tirets Pour indiquer le nombre de lettres dans le mot Ouais on peut pas faire un pendu quoi Faire des bruits Utilisez la langue des signes Donc en gros il faut être minimum deux par équipe Pour pouvoir jouer Parce que vous représentez une maison Et vous devez faire deviner à votre coéquipier Jusque là ça semble plutôt logique En fait c'est un peu comme s'il y avait deux modes de jeu Donc ici Voilà En fonction de votre maison Vous allez faire deviner votre mot Donc là par exemple ici ça va être balai volant Et sur le côté vous avez des images Et c'est ce qu'ils appellent des indices super fans Ça veut dire que quand vous êtes des grands fans de la saga En fait vous devez pas faire deviner ce qu'il y a là Vous devez faire deviner ce qu'il y a là Parce que ce sont beaucoup beaucoup plus durs Et du coup je trouve ça assez drôle Donc vous voyez vous jouez soit l'indice de votre maison Ou soit super fan Alors je trouve ça plutôt pas mal Qu'il y ait deux versions C'est comme si vous aviez une version ultra fan Pour ceux qui connaissent par coeur Ou une version un peu plus tranquille Avec des mots classiques Pour ceux qui seraient moins fans d'Harry Potter Ou si vous jouez avec des gens qui connaissent pas trop Parce que là vous voyez par exemple Il faut faire deviner l'animal de la maison Donc ça va être lion, corbeau, blaireau, serpent Mais si vous êtes en mode super fan Il faut faire deviner madame pomme fraîche Mais du coup je trouve ça vraiment cool Qu'il y ait deux possibilités Chaque carte du coup a quatre propositions Plus un indice super fan de chaque côté Il y a deux jeux de cartes Donc autant vous dire que Avant de faire le tour du jeu Il y a de quoi faire Mais vraiment j'ai hâte de tester ce jeu Parce que ça va être tellement drôle Je pense que vous aurez une vidéo là-dessus au mois de janvier Parce qu'on va essayer de se réunir à plusieurs pour pouvoir jouer Et on testera ça Donc ça va être grave cool En tout cas un grand merci à Mattel de m'avoir envoyé tout ça Parce que c'est super sympa C'est toujours cool de découvrir des nouvelles choses En plus soyons très honnêtes Les poupées vont faire des heureuses à Noël Donc Arnaud si tu regardes cette vidéo Ne le dis pas à tes filles Donc j'espère que tu ne la regardes pas avec elles Donc merci Mattel Merci à tous d'avoir regardé Passez de bonnes fêtes On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501